La nation prenne les allures de bilan des actes majeurs posés et qui auront constitué le socle de la croissance et de la bonne tenue des agrégats macro-économiques dont il fait État. Côté infrastructures majeures, le PSE aura plus que jamais connu des pics de réalisation en 2016. Inauguration de l'autoroute Djamnyadjo-Aibédé-Singha, l'échangeur de l'émergence, la troisième section de la VCN, ainsi que la route des Grandes Niaï. Fort de ses acquis, le chef de l'État entend investir le pays profond. Courant 2017, les chantiers des RNE 2 et 7 seront lancés. Rappelant avec le lancement du TR, son option de doter le pays des moyens de transport les plus modernes. Plus de 10 000 emplois visés à terme pour plus de 150 000 passagers par jour. Le transport public de masse ne sera pas le parent pauvre de cette dynamique. Dakar Demdic devrait ainsi ouvrir de nouvelles desserts à partir de Dakar. Plus d'une dizaine de régions de l'intérieur du pays seront couvertes. Pour l'énergie, pilier non moins important du PSE, le président de la République a salié le renouveau de Sénélec, dont les coupures tombent de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. Le président s'est félicité de la mise en service de 270 MW additionnelles, soit le double des capacités cumulées en 2015. Pour lui donc, pas question d'adoucir la cadence. Il a fortement réitéré son option pour le solaire. Sous ce rapport, d'ailleurs, six autres centrats solaires et éoliennes vont venir compléter Bokhol et Malikunda. Un pas de géant vers l'indépendance énergétique que va sans doute assurer la nouvelle découverte du taux carburant dans le pays. Dans cette optique, le chef de l'État en a appelé à une préparation sérieuse et méthodologique, d'où la naissance du COS, le Comité d'Orientation stratégique du pétrole et du gaz. Ainsi a-t-il rappelé sa volonté de mettre en place un institut pour doter le pays des meilleures expertises dans les métiers du pétrole et du gaz. Ousmane Garifay, la pêche, l'élevage et l'agriculture ont occupé une place de choix dans le traditionnel message à la nation du chef de l'État. Pour les deux premiers secteurs, les programmes mis en œuvre se déroulent comme prévu. Mais pour s'agissant de l'agriculture, le gouvernement récolte les fruits d'une bonne prise en charge du secteur avec des productions record notées. C'est dire que le pari de l'autosuffisance alimentaire est en passe d'être réussi d'Arabat. Le chef de l'État s'est réjoui dans son discours à la nation des productions record enregistrées par l'agriculture sénégalaise en 2016. D'abord, le riz avec plus de 950 000 tonnes, ce qui constitue à ses yeux une première. Pour les céréales, notre pays est à un niveau de production de près de 2 250 000 tonnes. L'horticulture sur le 1 200 000 tonnes récoltées a exporté les 91 000. La production arachidière a connu une légère baisse, 997 593 tonnes contre 1 050 042 en 2015. L'État, dans le cadre de la campagne de commercialisation de l'arachide, a fixé le prix du kilogramme à 210 francs contre 200 francs l'année dernière pour soutenir les producteurs. Ces performances de l'agriculture sénégalaise ont été facilitées par des mesures prises en amont. Une bonne sélection des semences, l'évolution de la mécanisation de l'agriculture. Le Sénégal a aujourd'hui un parc mécanique de 850 tracteurs et plus de 60 000 autres équipements. Autre priorité du gouvernement, l'élevage et la pêche. Pour la pêche, d'importantes infrastructures ont été réalisées pour moderniser le secteur. Près d'une dizaine de quais de débarquement réceptionnés, de Dakar à Saint-Louis en passant par caisse. D'autres projets sont en cours d'exécution. Sans oublier les sites de transformation des produits de la pêche, dont la sécurité des acteurs a été également prise en compte. 200 000 unités de gilets de sauvetage pour la pêche artisanale. Le chef de l'État a aussi annoncé deux autres projets de grande envergure pour la pêche. Il s'agit du port minéralier de Barny et du port à conteneur de Ndaïan. Autre programme annoncé, celui de l'élevage, avec un financement à hauteur de 31 milliards de nos francs pour deux projets d'appui au pastoralisme. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la volonté de l'État de renforcer les peines prévues pour le vol de bétail. D'Ahabar, dans son message à la nation, le chef de l'État est longuement revenu également sur le programme de développement communautaire. Le programme d'urgence de développement communautaire, c'est pour louer les importants résultats qui ont été enregistrés. Le président Macky Sall a annoncé à l'arrivée prochaine de nouveaux domaines agricoles au Sénégal. François Sec. Le chef de l'État accorde une grande importance au secteur de l'hydraulique, jugé vital. En ce qui concerne l'hydraulique rurale, sur un programme de 300 forages démarré en 2013, 210 ont été réalisés, de même que 13 stations de pompage dans 45 localités et au bénéfice de 630 000 personnes. 2017 verra le démarrage du chantier de la troisième usine de Cœur-Mont-Marsar, de même que le projet d'unité de dessalement de l'eau de mer au Mamel et le renouvellement de 460 kilomètres de conduite d'eau à Dakar. Tous ces projets permettront à terme de sécuriser les besoins en eau potable pour 20 ans dans les zones de Dakar, Le président Macky Sall est revenu sur les pénibles conditions des femmes et trouve injuste qu'au XXIe siècle qu'elle continue d'exécuter des tâches de notre âge. Il inscrit l'équité territoriale et le développement solidaire et inclusif au cœur de ses priorités. Pour ce faire, un nouveau lot de 1000 moulins et autant de décortiqueuses est disponible pour une distribution immédiate. Le chef de l'État a à cœur de réparer les grandes injustices afin de parvenir à un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Le président Macky Sall a également parlé du PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire lancé en 2014 a déjà enregistré des résultats plus que satisfaisants. Des villages comme Bambadinka, Tessekéré, Lomboul, Samba-Abdou et autres ont tous accès à l'eau et sont sortis de l'obscurité et du désenclavement grâce à ce programme. Un financement supplémentaire de 60 milliards de francs CFA est déjà acquis pour démarrer les travaux de construction et de réhabilitation de 251 forages dès le premier trimestre de 2017. Des témoignages des maires des communes de Djinani et de Dindifello renseignent sur les résultats probants du PUDC qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique et a amené le gouvernement à initier la deuxième phase du PUDC pour la période 2017-2019. En ce qui concerne le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC a déjà créé 11 000 emplois, formé 570 jeunes et soutenu 533 jeunes entrepreneurs agricoles qui sont déjà actifs. Le programme des domaines agricoles communautaires s'est renforcé de sept nouveaux domaines, Djodji, Boulel, Fafakourou, Noto, Diobas, Nyombato, Matam et Sangalka. 2017 verra également la poursuite de la modernisation des cités religieuses, de même que la mise en œuvre du programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers, Puma, et le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Aucun investissement n'est de trop dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, l'a dit le chef de l'État. Le président Macky Sall qui annonce que 302 milliards ont été investis dans l'enseignement supérieur pour la période 2016-2017. Et le chef de l'État d'ajouter que 2017 sera marqué par l'élargissement de la carte sanitaire avec 4 nouveaux hôpitaux et la construction de 25 centres de formation professionnelle. L'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle des secteurs auxquels le chef de l'État accorde une attention particulière. Pour cela, précise le chef de l'État, aucun investissement n'est de trop. En 2016, 9547 professeurs et maîtres contractuels ont été mis en solde et plus de 21 milliards de fonds CFA ont été payés à titre de rappel. Pour l'extension de la carte scolaire, plus de 80 milliards de fonds CFA ont été déboursés pour l'achat des équipements et l'amélioration des conditions de travail. Quant au programme de résorption des abris provisoires, il sera étendu à 2714 établissements pour 2017. 2017 sera aussi l'année de la construction de nouveaux restaurants dans l'espace universitaire. Un programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants a démarré depuis 2016. La meilleure gouvernance de l'enseignement supérieur passe par la création d'un cadre favorisé par les lois sur les universités publiques et sur la réforme des titres et grades. L'investissement de 302 milliards de fonds CFA consacrés à l'enseignement supérieur en 2015-2017 requiert une réflexion sur les performances, la qualité de notre système éducatif et son adéquation aux besoins du marché de l'emploi. Autre mesure importante, instruite au gouvernement par le chef de l'État, le renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, mais aussi l'orientation d'au moins 30% des élèves vers la formation professionnelle et technique. Pour un succès de ces nouvelles orientations, 25 centres de formation seront construits en 2017, en renforcement du pôle de métier de Yamnadjo, des lycées professionnels de Saint-Diara et de Fatigue en cours de réalisation. Conséquence, le chômage pourra reculer et des activités génératrices de revenus seront plus accrues. En 2017, la carte sanitaire du Sénégal va s'élargir, annonce le chef de l'État, avec la construction de quatre nouveaux hôpitaux à Touba, Kafrine, Sédiou et Kédougou. 195 ambulances médicalisées et 1 000 nouveaux agents vont renforcer le dispositif sanitaire. Le président Macky Sall annonce que la distribution des médicaments et produits essentiels aux zones isolées connaîtra un renforcement grâce à l'initiative Yexina. Le chef de l'État est également revenu sur la violence et la situation d'insécurité notée dans le pays, notamment sur les mesures qui seront prises pour faire face à cela. Le président Macky Sall réaffirme également la position du Sénégal pour une transition pacifique du pouvoir en Gambie. Dans son discours à la Nation, le chef de l'État est revenu sur les agressions et violences notées ces derniers temps dans le pays. A cet effet, des mesures concrètes sont prises pour la sécurité des personnes et des biens. En 2017, 10 nouveaux postes de police frontaliers sont créés, 1 769 agents de police et 1 416 agents de sapeurs pompiers, tous grades confondus, recrutés. Le chef de l'État annonce que l'État travaille déjà sur le durcissement des peines prévues pour certaines catégories de crimes. Le président Macky Sall appelle aussi à une introspection collective et à un retour à la sagesse des anciens à travers la revitalisation des valeurs éthiques et morales. Le président Macky Sall est également revenu sur la situation qui prévaut actuellement en Gambie, tout en renouvelant le soutien du Sénégal à l'endroit du peuple gambien. Il souhaite une transmission pacifique du pouvoir au président élu Adama Barro tel que souhaité par le peuple gambien et voulu par la CEDEAO, l'Afrique, la Oumah islamique et les Nations Unies. La diplomatie sénégalaise continuera d'oeuvrer pour la promotion de la paix, la démocratie, la justice et la fraternité humaine, notamment dans le cadre du mandat du Sénégal à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État n'a pas manqué d'appeler à l'unité et à la solidarité dans le respect strict de notre diversité. Le président pour une transmission pacifique du pouvoir en Gambie s'est également prononcée pour 2016 sur le coût de l'électricité qui va baisser de 10%, soit un gain de 30 milliards pour les ménages. C'est l'une des mesures phares du message du chef de l'État, une mesure qui s'explique par l'ambile énergétique notée depuis 2014. Nous l'écoutons. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité, à compter du premier trimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Cette baisse représente un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Rien que pour l'année 2016, la Sénalèque a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité du service et de donner à des milliers de Sénégalais l'accès à l'électricité. Ces efforts seront consolidés. Après la mise en service des centrales solaires de Bokhol et Malikunda, six autres projets d'énergie solaire et éoliennes seront achevés d'ici 2018, confortant ainsi notre politique de mix énergétique. Avec la découverte de pétrole et de gaz, le Sénégal va se doter d'un institut national des métiers du pétrole et du gaz. L'objectif est de doter le pays des meilleurs profils en la matière, annonce le chef de l'État. Ces nouvelles ressources devraient parachever le processus d'indépendance énergétique. Grâce à nos récentes découvertes de gaz et de pétrole, de nouvelles opportunités s'offrent à notre pays d'assurer son indépendance énergétique. L'exploitation prochaine de ces importantes ressources exige, dès à présent, une préparation sérieuse, méthodique et sereine. A cet effet, j'ai mis en place un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Petro-Gaz. Cette instance multisectorielle est chargée d'assister le président de la République et le gouvernement dans la définition des meilleures stratégies pour favoriser l'exploitation transparente et optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice des générations actuelles et futures. J'ai aussi décidé de créer un Institut national du pétrole et du gaz pour doter notre pays des meilleures expertises dans les différents métiers du pétrole et du gaz. Voilà pour le message à la nation du chef d'État le 31 décembre. Il faut noter également que le président Makissal a présenté ses condoléances cet après-midi à la famille d'Elhaj Yorobas, ami soutien de longue date du chef de l'État. Le défunt était un opérateur économique. Il fait notamment partie de la première génération de migrants sénégalais et en conquis l'Afrique centrale. Sa famille et ses amis ont exprimé toute leur gratitude au président de la République, Oumani. En venant chez Elhaj Yorobas, le président de la République a tenu à témoigner toute sa compassion à la famille éplorée. Le défunt, Yorobas, était de cette génération de migrants qui a conquis l'Afrique centrale. Il a eu le mérite d'avoir rapatrié ses avoirs pour investir et créer des emplois au Sénégal. Rien que pour ce patriotisme, la nation lui doit beaucoup. Mais pour le président Sal, il était un ami et un père, quelqu'un qu'il a beaucoup soutenu. En présentant ses condoléances à la famille, le chef de l'État a rappelé ses relations fortes. Il a aussi salué la mémoire de cette icône connue pour sa générosité, une qualité d'ailleurs que ses amis ont confirmée, eux qui ont bénéficié de son soutien constant. A leur suite, la famille a exprimé toute sa gratitude au président Makisane. L'ensemble de la famille VAS vous dit merci pour tous les gestes discrets et efficaces par lesquels vous nous avez soutenus. Vous avez déployé tous les moyens possibles pour une bonne prise en charge de toutes les phases de cette dure épreuve dont l'issue relève exclusivement de la souveraineté divine. Merci au fond du cœur, monsieur le président de la République. Et je peux d'or et déjà vous dire solennellement que nous vous considérons désormais comme un membre à part entière de notre famille, pour ne pas dire l'aîné de la famille. Je puis en conséquence vous assurer de notre soutien par devoir de reconnaissance, mais surtout parce que qui a honoré Yerobas a semé dans nos cœurs une graine qui produira de gros épis, qu'Allah nous permette d'assister à la récolte et d'en tirer la plus-value le moment venu, Inch'Allah. Avant de formuler des prières pour le repos de l'âme du disparu, Tjernon Cher de Boynadi a remercié le président Makisane pour son déplacement. Et tout ce qu'il fait pour la paix et la prospérité dans notre pays. 170 Sénégalais de la diaspora ont reçu vendredi des financements du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le FES leur a alloué des crédits allant de 3 à 5 millions de francs. La cérémonie de remise des chèques a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Tjerno Diallo. L'importance capitale accordée aux Sénégalais de l'extérieur dans la politique du président de la République ne fait l'ombre de qu'en doute. Grâce au FES, de nombreux projets de la diaspora sont aujourd'hui financés. Le président de la République s'est engagé à faire la diaspora à la 15e région. Et depuis son accession à la ministère suprême, il s'y prend. Cette politique doit être poursuivie. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes se trouvent confrontés à beaucoup de difficultés à l'extérieur dans les zones de migration, avec la crise, un peu partout à travers le monde. Nous voulons aider tous les compatriotes qui veulent rentrer et investir le pays à le faire. Et c'est pourquoi le FES joue un rôle extrêmement important, c'est un instrument extrêmement important, apprécié par le Sénégalais. Le FES travaille sur la base des principes de transparence. Dans la dynamique de soutenir les projets d'entrepreneuriat des Sénégalais de la diaspora, le chef de l'État a augmenté de façon considérable le budget global du FES. C'est un projet qui avait un budget de 340 millions de 2008 à 2012. Et de 2012, le président de la République, à partir de 2012, a vraiment triplé, ou même quaduplé le fonds, qui est maintenant de 1 milliard, qui est parti de 1 milliard, 2 milliards et 3 milliards cette année. Et il y a un autre financement qui est dédié aux femmes de la diaspora, qui financent des projets de l'entrepreneuriat féminin dans les pays d'accueil. Les 170 bénéficiaires sont établis dans 28 pays à travers le monde. Leur projet tourne autour de l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat et les TIC. Nous avons financé à hauteur de 850 millions pour un total de 170 Sénégalais, qui vont recevoir chacun 5 millions de francs CFA. Je fais l'import-export, vu que je vis en Chine. Donc j'achète des produits que j'envoie au pays pour qu'on vende ça pour moi. Et j'ai un autre projet aussi que je suis en train de finaliser. Depuis sa création en 2008, le Fonds à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a financé plus de 500 projets. Ces précontractés sont remboursables au bout de 5 ans, avec un différé de 6 mois. Les acteurs du sous-secteur de l'enseignement coranique ont enfin accordé leur violence sur le projet de loi portant statut des Dara. Réunis à Sali, autour du ministère de l'Éducation, les associations de maîtres coraniques, d'imams, les familles religieuses et la société civile ont de façon consensuelle approuvé le projet de loi. Ça y est, le consensus est trouvé autour du texte de loi régissant le fonctionnement des Dara. En conclave à Sali pendant deux jours, le ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble des associations de maîtres coraniques, l'association des imams et prédicateurs du Sénégal, le réseau des parlementaires pour l'éducation, la société civile, des praticiens du droit ont passé en revue tous les articles du projet de loi. Au finish, le texte est adopté à l'unanimité. Nous voici à un moment où toutes les associations de maîtres ou d'écoles coraniques, les représentants des familles religieuses, les associations islamiques, les associations d'imams, de prédicateurs et d'uléments, les représentants des départements ministériels, les organisations de la société civile se sont accordés sur un projet de loi qui a été approuvé ici à l'unanimité des participants. C'est un moment assez important pour marquer la volonté et l'ambition que le chef de l'État a pour la modernisation des Dara et pour l'intégration des Dara dans le système éducatif. Pour arriver à ce consensus, le ministère de l'Éducation nationale, porteur du projet, a déployé beaucoup d'efforts. On a donné le projet de loi à toutes les associations de maîtres coraniques, à l'ensemble des parties prenantes, pour l'examiner et nous transmettre leurs propositions et leurs amendements. Ce qu'on a fait aujourd'hui, vraiment, on a intégré l'ensemble des amendements pertinents et l'ensemble des propositions d'amélioration pour qu'on ait un texte consentiel. Pour les acteurs du sous-secteur, ce texte de loi, une fois voté à l'Assemblée nationale, sera d'un grand apport pour le système éducatif sénégalais. Nous sommes tous d'accord sur la proposition de cette loi parce qu'on a vu que, d'après avoir éliminé tous les points que nous avons des craintes, pour ça, nous nous sommes trouvés que ce qui se trouve dans ce projet de loi ne fait qu'en tout cas avancer l'intérêt des tribunaux d'art et les apprenants des talibés. Mais il n'y a aucun point qui peut en tout cas pénaliser le processus d'art. Donc nous sommes entièrement d'accord sur cette proposition-là. L'ensemble des participants ont salué cette démarche participative adoptée par le ministère de l'Éducation nationale dans ce dossier. Ils ont aussi souhaité suivre le même procédé pour les décrets d'application de cette loi. La cérémonie s'est terminée par la lecture d'une motion de soutien au gouvernement du Sénégal sur la crise diplomatique avec l'État israélien. La restitution du rapport de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie depuis 1975, le cadre réglementaire n'a pas évolué. Et pour corriger les quelques lacunes qui subsistent, le ministère chargé du Travail a lancé une réforme qui a nécessité cette enquête réalisée en partenariat avec l'Agence de la couverture maladie universelle. C'est un contrat de signé Fatou Sahou. C'est dans le souci d'avoir toutes les informations utiles liées à l'identification à la population couverte, aux paramètres et au fonctionnement de l'IPM que cette étude a été réalisée. C'est dans un effort conjoint que les départements du Travail et de la couverture maladie universelle ont voulu dégager des données statistiques fiables. Une des perspectives intéressantes qui doivent réunir l'assurance maladie obligatoire et la couverture maladie universelle du secteur informel et du monde rural, c'est le fait que l'Agence de la couverture maladie universelle travaille sur la mise en place d'un système d'identification biométrique. Parce qu'on ne peut pas mettre des millions de personnes dans un système d'assurance maladie sans un système d'identification fiable. Au-delà de cette enquête qui a permis de déceler les insuffisances des institutions de prévoyance maladie et de la couverture sociale, d'autres créneaux sont en train d'être exploités. L'Agence de la couverture maladie universelle est en train de collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour que la carte d'identité biométrique CDAO soit utilisée comme carte CIMU. Dans le cadre de notre collaboration avec l'ECAMO, nous verrons comment mettre tout cela ensemble. Parce qu'il faut des passerelles entre notre système d'information, entre notre système d'identification et le leur pour que quelqu'un qui est couvert par une IPM ne vienne pas dans le système des mutuelles de santé pour être comptée deux fois et l'inverse. Cet atelier de restitution de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie qui s'est tenue ce mardi 27 a réuni entre autres les représentants de l'ANSD, de l'ECAMO et les partenaires sociaux. La valorisation des sites sénégalais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, une exposition s'est tenue dans le cadre de la 9e édition du FESNAC. L'objectif de cette exposition est de valoriser et de promouvoir les sites pour développer le tourisme dans notre pays. La mairie de Kolda s'est transformée en galerie le temps du FESNAC. Les photos des 7 sites sénégalais inscrits au patrimoine mondial sont exposées ici. Ces photos attirent l'attention des visiteurs. Elles permettent de voyager d'un site à un autre, tout en étant à Kolda. Des sites à valoriser davantage pour permettre d'en tirer beaucoup de profits. Nous travaillons avec le ministère du Tourisme, avec les autres ministères. Il est temps que nos potentialités culturelles puissent être des leviers de développement économique. C'est ce que nous voulons en faisant ces inventaires. et nous sommes sûrs que nous y arriverons. Rien qu'avec un site du patrimoine mondial, on peut promouvoir le tourisme. Je crois que c'est extrêmement important dans le cadre de la destination touristique. Cette exposition cadre bien avec le thème du Festival Patrimoine Culturel, Tourisme et Développement Durable. Elle vient renforcer les acquis et promouvoir ces 7 sites pour le bien de notre pays. Et les rideaux sont tombés sur la neuvième édition du Festival National des Arts et Culture. La région de Ziganchor a remporté le prix du FESNAC et le premier prix du théâtre en musique. Siédiou est arrivé en tête. Louga a, comme à son habitude, obtenu le premier prix de la danse. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Salusek. Le terrain réveil de Kolda a refusé du monde lors de cette soirée de clôture de la neuvième édition du Festival National des Arts et Culture. Les populations ont pris d'assaut les lieux dès les premières heures de la soirée pour venir communier avec les festivaliers. Les représentants des différentes régions se sont succédés sur scène. Ainsi, après 4 jours de compétition, l'heure est la délibération des résultats. Pour cette édition, les régions du Sud ont ravi la vedette aux autres localités. Ziganchor a remporté le prix du FESNAC et le premier prix du théâtre en musique. Siédiou est arrivé en tête, suivi de Saint-Louis et de Kolda. Pour la danse, la région de Louga a, comme son habitude, survolé la compétition Des prix spéciaux ont été décernés à la troupe dramatique de Kowalak pour la créativité artistique. La région de Djourbel a obtenu le prix du développement durable pour la meilleure interprétation du thème. Et Matam a gagné le prix pour la promotion du patrimoine. Discipline, travail, éducation, c'est le message de Noël du Premier ministre aux enfants de la Prémature. Mahamad Bounaf de la Journe, président vendredi. Le traditionnel arbre de Noël de la Prémature, l'ambiance était au rendez-vous. Nous dit Anne-Marie Gomis. C'est dans cette ambiance, bon enfant, que les enfants de la Prémature ont célébré Noël. L'amicale des femmes de ce département sacrifie encore une fois au traditionnel arbre de Noël. Chers enfants, comme toujours, nous parents nous nous montrerons toujours infatigables pour vous donner du plaisir et vous rendre heureux. Si nous parents ne mélangeons aucun effort pour votre bonheur, nous vous demandons en retour de nous offrir la meilleure dissatisfaction. Un message bien perçu par les enfants qui ont à leur tour remercié les parents pour l'attention toute particulière. Au-delà des cadeaux, c'est tout ton enseignement. Monsieur le Premier ministre, laissez-moi témoigner au nom de tous les enfants ici présents, notre immense plaisir d'être cet après-midi avec vous. Merci à nos chers parents, aux autorités de la Prémature pour les efforts consentis dans l'organisation de cette cérémonie. C'est naturellement avec beaucoup de bonheur que vous consacrez à la tradition en nous offrant cette belle fête. Le Premier ministre, Père Noël de circonstance, a livré le message de Noël. Mohamed Bouna Abdeladjon invite les enfants à la discipline, au travail et à l'éducation. A son nom, le secrétaire général du gouvernement est revenu sur la portée du discours. Le Premier ministre, dans son discours d'ouverture, a parlé effectivement de l'éducation des enfants, de la discipline, du travail, qui sont des valeurs essentielles pour le développement d'une société. Nous savons que par moment, nous avons des problèmes de discipline chez nous et il est important, comme le fait le chef de l'État, à chaque fois que l'autorité a l'occasion de parler aux enfants, aux citoyens de ce pays, qu'ils répètent sans cesse de revenir sur ces valeurs qui sont essentielles. Des pas de danse, des cadeaux, accompagnés d'un message fort à l'attention des tout-petits. Le tout, le temps d'un arbre de Noël pour marquer l'événement. Zouma présent sur la foire de la semaine de l'amitié et de la fraternité Safra. A chaque édition, des femmes venant des civils membres viennent exposer leurs produits et même si ce n'est pas encore le grand rechat Gabou, les exposantes espèrent tirer leur épingle du jeu. Envoi spécial, Céline Boj et Abdoulaye Sinkaré. Gabou au rythme de la semaine de l'amitié et de la fraternité. Pendant une semaine, des femmes venues de tout l'espace Safra exposent ici au complexe Black Star. Ça fait plus de 5 à 6 ans comme ça. Parce que depuis le CAI, on venait. Cette année, ça commence un peu bien, oui. Les gens sont en train d'acheter, surtout moi, avec les vêtres que j'ai envoyés. C'est de la qualité. Souvent, les clients viennent les derniers jours de la foire. Souvent. Mais quand même, ce n'est pas tellement. Ce n'est pas comme Tamba, ce n'est pas comme la Gambie. Là-bas, ça marche très très bien. Depuis le premier, ça marche jusqu'à ce qu'on termine. Mais jusqu'à présent, on est là avec nos objets, ce n'est pas encore venu. Ce n'est pas parce que vous vendez cher ? Non, ce n'est pas cher. C'est le même prix que là-bas, Amortan. Par exemple, ce n'est pas pour ça qu'on revend là-bas à 12 000 là-bas. Maintenant, on revend ça à 10 000 ici. Des produits divers pour une clientèle variée. Binta Balde est en vacances à Gabou et il veut que coûte retourner à Bissau avec des produits de la foire. Ça fera assez bon parce que le tour du pays est sous-bréjant. La nuit tombée, sur ce même site, le commerce fait place au spectacle. Ce soir, c'est le passage de Tamba Kounda. La troupe théâtrale fait sensation avec un spectacle sur l'émigration clandestine. La veille, les Guinéens de Broké avaient tenu en haleine le public. Voilà des échos de ce festival qui se déroule actuellement à Gabou. Parlons de l'actualité internationale qui nous mènera ce soir en Turquie. Un soldat a fait un attentat, a fait 39 morts dans un nightclub. Nous démarrons par cette actualité aux Nations Unies. Après 10 ans à la tête de l'ONU, Ban Ki-moon passe le témoin à Antonio Guterres. C'est un récit de Sénat-Lupal. Désigné début octobre pour succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies, l'ancien premier ministre portugais Antonio Guterres fait l'unanimité au moment de sa prise de fonction. Ban Ki-moon est resté 10 ans à la tête des Nations Unies. Ce 1er janvier, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, cède son poste à Antonio Guterres. Il apparaît comme étant l'homme le mieux armé humainement et intellectuellement pour s'atteler à ce que certains de ses prédécesseurs ont décrit comme le job le plus difficile du monde. En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables ? 67 ans, humble, infatigable, expérimenté, Guterres a été désigné quasiment à l'unanimité le 5 octobre. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017 l'année où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, aurons tout fait pour surmonter nos différences. Maintien de la paix, aide au développement durable et gestion sont ses trois axes prioritaires. Elle a appelé à une réforme globale de la stratégie et des opérations de l'ONU qui passe notamment par une requalification des casques bleus. Selon Antonio Guterres, l'ONU doit compter davantage sur les personnes et moins sur la bureaucratie. Il n'est pas normal qu'il faille neuf mois pour déployer quelqu'un sur le terrain, a-t-il ajouté. Résolution de conflits, crise migratoire, développement durable, réforme des Nations Unies. Les défis qui attendent Antonio Guterres sont immenses. En Turquie, un individu au moins a ouvert le feu dans un nightclub d'Istanbul. Le bilan provisoire est de 39 morts et près de 70 blessés. L'attaque est survenue dans la nuit de samedi à dimanche. L'enquête suit son cours en Turquie. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les terroristes, a déclaré les autorités turques. 5 à 600 personnes se trouvaient à l'intérieur de la boîte de nuit quand l'assaillant est entré à l'intérieur, tuant un policier et un civil à l'entrée. Le président turc Erdogan a affirmé que l'attentat visait à semer le chaos dans le pays. La rubrique découverte, c'est grandiose, impressionnant et attrayant à la fois. Avec sa superficie de plus de 15 hectares, c'est 76 000 cantines. C'est 5 districts, c'est le plus grand marché au monde. Il se trouve dans la petite ville de Yiwu, dans la province du Guangdong. Ce marché accueille chaque jour plus de 200 000 businessmen venant de plus de 240 pays à la découverte du marché international de Yiwu avec notre envahir spécial en Chine, Kaltongé. Yiwu, une petite ville de 750 000 habitants dans la province de Guangdong, est une localité spécialement dédiée au commerce. Aujourd'hui, elle abrite le plus grand marché qui existe au monde. Le marché est composé de 5 départements et environ plus de 700 000 cantines qui composent le marché. Sa création en 2002 par les autorités chinoises répondait à un besoin pressant. Les commerçants n'avaient plus d'espace pour contenir le flux d'opérateurs économiques qui arrivaient pour leur business. Ils ont jugé nécessaire de créer ce marché parce que l'ancien marché était un peu petit par rapport au nombre de commerçants qui venaient dans ce pays. Le marché ancien n'est pas assez large, donc nous avons créé un nouveau. Il impressionne toute personne qui y met les pieds pour la première fois. De par son architecture, en forme de dragon, tous les cinq districts sont reliés. Par la variété, plus de 1,8 million de produits différents proposés, mais aussi par la présence de presque tous les pays du monde. Chaque jour, il y a environ 200 000 clients qui viennent au marché du marché du marché. Ils viennent de plus de 200 pays du monde. Le marché du 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 marché de l'action. Et puis on a también un gros